New York This is a very painful day in our city, but New Yorkers will not be changed by an act of terror. Pic.Twitter.com P.J.W.V.Y.C.F.A.W. Bill de Blasio à Robaz Nick Mayer October 31, 2017 Selon plusieurs médias, et la camionnette s'est engagée sur la piste cyclable, proche du World Trade Center, peu après 15h locale. Louée auprès de la compagnie Home Depot, elle y a renversé sur près d'un kilomètre plusieurs cyclistes, avant d'entrer dans un bus de ramassage scolaire et d'être obligée de s'arrêter, a expliqué le chef de la police, James O'Neill. Le chauffeur, un homme de 29 ans dont l'identité n'a pas été révélée, est alors sorti de son véhicule de location, armé d'un fusil à air comprimé et d'un fusil de paintball. C'est à ce moment-là que les policiers lui ont tiré dessus et l'ont appréhendé. L'homme a été touché à l'abdomen et a dû être hospitalisé, sans qu'on ne sache la gravité de son état, a précisé O'Neill. Plusieurs médias, dont le New York Post et le Daily News, ont indiqué que le chauffeur avait crié à la Hac-Bar en sortant de son véhicule, mais aucun responsable n'a confirmé dans l'immédiat cette information. Andrew Kelly Reuters, Brendan McDermid Reuters, Donald Trump a qualifié l'assaillant de New York de personnes malades et déséquilibrées, sur Twitter. Les forces de l'ordre suivent cela de près. Pas au USA, a ajouté le président. In any way, it looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. Not in the USA, Donald J. Trump. Par au base, real Donald Trump. 31 octobre 2017 J'exprime l'émotion et la solidarité de la France à New York et aux États-Unis. Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais, a écrit sur Twitter Emmanuel Macron. J'exprime l'émotion et la solidarité de la France à New York et aux États-Unis. Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais. Emmanuel Macron Arobas Emmanuel Macron Octobre 31, 2017 La dernière alerte de ce type à New York remonte au 18 mai, lorsqu'un ancien militaire avait lancé sa voiture à toute allure sur le trottoir à Times Square, tuant une jeune femme et blessant 22 autres personnes. Times Square, au lieu touristique qui avait déjà été visé par un attentat avorté en 2010, est étroitement surveillé par la police depuis les attentats du 11 septembre 2001. Après l'incident impliquant l'ancien militaire, l'enquête avait montré que l'homme souffrait de troubles mentaux. La dernière attaque djihadiste à New York date du 17 septembre 2016, lorsqu'un jeune américain d'origine afghane, Ahmad Rahimi, a posé deux bombes dans le quartier huppé de Chelsea. Une seule a explosé, faisant une trentaine de blessés légers. Lire aussi les images de la panique à Manhattan Jai vu ce type avec deux armes un témoin raconte l'attaque New York ne se laissera jamais intimider par la violence, promet le maire pour suivre les dernières actualités en direct sur le F-Post. Cliquez ici, tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du F-Post retrouvée nue sur notre page Facebook à voir également sur le F-Post plus états unis fusilad internationalement à temps New York terrorisme envoyer une correction. Sous-titrage ST' 501